Bastien Bouffu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez BR Partner. BR Partner, c'est un cabinet de conseil qui est basé sur Perpignan, Montpellier et Barcelone. Et nous, on a quatre grands domaines d'activité au cabinet. On accompagne des sociétés sur des sujets de croissance externe, donc acquisition, cession d'entreprise, croissance externe, accompagnement de personnes physiques et accompagnement du dirigeant dans la cession. On a une deuxième activité qui est de l'expertise en évaluation d'entreprise, à la fois quand on a besoin de valoriser une cible à l'achat ou à la vente ou quand on fait rentrer des investisseurs au capital de société, on a besoin effectivement d'avoir une valo. Et on a une grosse partie de notre activité aujourd'hui qui se cinde sur deux pôles, la stratégie de financement et la direction financière, où là on accompagne un public de start-up, majoritairement à 95%, on a des PME aussi en CapDev. On accompagne des start-up dans toute la structuration de leur projet. On travaille avec eux à l'approche marché, la stratégie, go-to-market, le pricing, le positionnement concurrentiel, bon bref. Tout un tas de sujets qui permettent d'avoir une vision un peu transversale de l'entreprise. Et derrière, on vient imbriquer toute la documentation nécessaire, DEC, ingénierie financière, qui va permettre de mettre en avant des besoins de financement éventuels. Et nous, on travaille à la fois sur la partie non dilutive, donc on travaille avec les institutionnels de la région, le BPI, on travaille avec des banques, le réseau entreprendre, l'initiative aussi, qui permettent de pouvoir faire du renforcement de fonds propres. Et après, quand des boîtes grossissent un peu plus, des boîtes qui sont, on va dire, un peu plus en croissance, là on les accompagne auprès de Business Angels et de EDVC. Alors, on vient de s'implanter à Barcelone, tout récemment. On espère peut-être l'année prochaine s'implanter à Toulouse. L'actualité, bon, c'est aujourd'hui, BR Partners, c'est une vingtaine d'opérations d'acquisition session qui ont été traitées depuis 2018, une trentaine de missions d'évaluation d'entreprise et on a accompagné un peu plus de 75 startups aujourd'hui. Et on en a encore 32 en portefeuille et on a l'objectif de pouvoir avoir une cinquantaine de startups d'ici la fin de l'année en portefeuille. On a un objectif qui est de continuer d'accompagner nos clients avec le meilleur service de qualité possible. On essaye d'être super proche de nos clients, on essaye d'être disponible pour eux et de répondre à un ensemble de problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Ça peut être des problématiques RH financières, ça peut être des problématiques commerciales, de positionnement de marché. Voilà, on accompagne vraiment un peu à 360 le dirigeant avec un socle qui est le financier, puisque c'est notre expertise. Et dans ce cadre-là, oui, notre objectif, c'est de pouvoir apporter nos compétences, notre savoir-faire, notre réseau aussi à des startups qui ont des belles ambitions. Tout d'abord, je tiens quand même à remercier La Mêlée pour l'organisation de cet événement. Pourquoi être partenaire de ce festival ? C'est dans la perspective de toujours être présent dans l'écosystème et de pouvoir répondre sur des enjeux que n'importe quel chef d'entreprise, d'entrepreneur peut avoir. Et La Mêlée est un acteur majeur aujourd'hui, à mon sens, de l'écosystème occitan. Et donc, on est très fiers aujourd'hui d'avoir pu être partenaire sur cet événement et d'avoir pu participer sur ces quelques jours à cet écosystème. Merci à vous. Merci. 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 Merci.